Alors, Staline, bonsoir. Bonsoir. Alors, tu es reine de Saint-Laurent, tu viens tout juste d'être couronnée ambassadrice de la ville de Saint-Laurent pour cette année 2009, 2010. Alors, raconte-nous ton aventure. Mon aventure, donc, cette idée est venue petit à petit. Et donc, quand je me suis décidée, ma famille m'a tout de suite soutenue. Ensuite, il y a eu un engrenage, les préparatifs, d'abord internes et ensuite avec les autres filles. Donc, Jocelyne qui nous coachait, c'était vraiment, comment dire, dès qu'on était dedans, on y était pour de bon. Et c'était vraiment une aventure formidable et inoubliable surtout. Alors, dis-moi, tu t'y attendais à ce couronnement ? Non, non, non. Donc, on était sept. Donc, toutes très jolies. Et donc, il fallait vraiment faire ses preuves sur la piste. Donc, avant d'y aller, je ne pouvais pas me focaliser sur ma victoire. Alors, à quel moment tu as cru vraiment à ta victoire ? Cru vraiment ? On va dire que j'y ai pensé lorsque j'avais terminé de parler, enfin, de répondre à la question qu'on m'avait posée. Donc, je me suis dit, j'avais peut-être une petite chance. L'évolution des jeunes après leurs études. En effet, ce soir, ce sujet me tenait vraiment à cœur. Donc, on observe que les jeunes, après l'obtention de leur bac, partent pour la poursuite de leurs études, donc quittent le département. Et qu'est-ce qu'on constate, mesdames et messieurs, qu'ils ne reviennent plus ? Il y a une explication à cela. Les dirigeants ne mettent pas assez de structures en place pour les permettre de revenir. Saint-Laurent est une commune en pleine expansion et je pense que les jeunes devraient revenir pour contribuer de façon positive à cette évolution. Excusez-moi la familiarité de l'expression, mais tout comme l'âne a sa carotte pour avancer, les étudiants devraient avoir une motivation pour revenir. Donc, ce soir, pour conclure, je dirais que nous fêtons en plus le 60 l'air de Saint-Laurent-du-Maroni. Donc, pour ma part, je pense que nous avons suffisamment attendu pour que nos jeunes puissent contribuer de façon concrète à l'évolution de notre si belle commune, Saint-Laurent-du-Maroni. Alors, justement, parle-moi de cette prise de micro, puisque là aussi, tu as éveillé le public, tu as enchanté tout le monde. Alors, pourquoi ce thème ? Qu'est-ce que tu as voulu faire passer à travers ton message ? Oui, donc, ce thème, franchement, il me tenait vraiment très à cœur parce que, déjà, un, c'est l'actualité. Et d'autant plus, ça concerne directement la commune de Saint-Laurent-du-Maroni parce que c'est vrai que les jeunes partent pour la poursuite de leurs études, mais il faut également qu'ils reviennent. Donc, j'ai voulu mettre le problème qui se posait en avant de façon à réveiller un peu les gens. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment tu t'es décidée à te présenter à cette élection ? À vrai dire, je regardais l'élection tous les ans et je me suis dit pourquoi pas moi ? Donc, de toute façon, qui ne tente rien à rien. Et donc, je me suis présentée, d'autant plus que je suis d'origine haïtienne, donc j'ai vraiment voulu mettre en avant le fait que Saint-Laurent-du-Maroni est une commune où toutes les origines se côtoient, où il y a un mélange de tout. Alors, qu'est-ce que ça représente maintenant pour toi aujourd'hui d'être reine ? Ça représente vraiment beaucoup parce que c'est un aboutissement de beaucoup d'investissement, d'engagement. Donc, franchement, je suis ravie et contente. Alors, tu as une idée de la manière dont tu vas mener ton rôle d'ambassadrice ? Alors, la manière. Donc, représenter Saint-Laurent du mieux que je pourrais, quel que soit le domaine. Et donc, dès que l'occasion se présentera, je ferai en sorte de mettre Saint-Laurent en avant. Alors, dis-moi, on t'a vu dans le premier passage, éblouissante, très dynamique. Qu'est-ce que ça t'a fait de voir le public derrière toi ? Parce que c'était pratiquement unanime. Oui, donc, ça m'a fait vraiment très plaisir et ça m'a permis de déstresser un peu, enfin, beaucoup plus vite. Donc, je pense qu'ils m'ont simplement rendu ce que je les ai donné, je pense. Donc, voilà, ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Pendant cette aventure, vous avez été coachée par Jocelyne Thorant. Alors, est-ce que ça vous a apporté un plus ? Un plus ? Ah oui, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Elle nous a apporté les bases, d'une part, et même un peu plus. Parce que franchement, elle a été là, elle n'est pas, comment dire, autoritaire. Elle nous met vraiment à l'aise, mais elle sait ce qu'elle fait, elle connaît son domaine. Et franchement, elle nous a coachés d'une manière époustouflante. Elle m'a beaucoup aidée. Elle m'a beaucoup aidée. Alors, on t'a vu avec une très belle robe, une très belle tenue aussi traditionnelle, de tes origines. Est-ce que c'est un gros investissement personnel lorsqu'on se présente à une élection ? Un très gros investissement. Si on n'a pas de sponsor, enfin, si on décide d'acheter sa robe soi-même, c'est... Il faut vraiment le vouloir, enfin, il faut vraiment le vouloir pour s'investir. Donc, effectivement, la robe, on l'a choisie avec ma famille et ma mère a payé. Et donc, voilà. Donc, la robe traditionnelle également, elle a été faite en Haïti. Ma mère a payé. Et donc, voilà. J'ai voulu, comment dire, mettre le paquet et on a fait en sorte que ce soit le cas. Alors, Mme Velta, vous êtes là. Vous êtes la mère de Staline. Alors, là, on est en Timoun qui Miss Saint-Laurent. Ça, ça, qu'a représenté, là ? Eh bien, je me représente comme quoi. Je suis contente parce que ça fait mon plaisir. Et je me représente, bon, je suis vraiment fière de Timounan parce qu'il est très intéressant. Et depuis tout petit, dans toute salle qu'il a fait, il est toujours motivé, il est toujours, toujours prêt dans toute bagaille. Eh bien, vraiment, ça fait mon plaisir beaucoup, beaucoup. Eh bien, il est représenté beaucoup de joie, beaucoup de joie pour moi. Et je me sentis vraiment fière de ma fille. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Tu vas t'amuser ? Ça va être la fête à la maison, c'est ça ? Vous allez faire une fête à la maison, Mme Velta ? Obligée, même si je pars aux grandes fêtes. Mais obligée, il faut faire une ambiance quand même pour faire ma fille intéressée plus toujours, participer dans les choses et puis toujours faire beaucoup d'efforts. Même son champagne quand même. Alors, juste avant de nous quitter, adressez-vous à nos internautes, profitez de les saluer si vous voulez. Donc, tout d'abord, je tiens quand même à remercier toutes les personnes qui m'ont soutenue de près ou de loin. Ma famille qui est venue me soutenir, franchement, c'était le public également parce qu'ils m'ont soutenue dès le début. Et ça m'a vraiment permis de déstresser un maximum. Et donc, franchement, j'essaierai de... Enfin, je ferai tout ce que je pourrais pour vous représenter comme il se doit. Et bien entendu, merci à ma mère, que j'embrasse. Merci, Saline. De rien. Merci.